Dernier coup de peigne jusqu'à vendredi. Demain, cette coiffeuse fermera son salon comme à chaque jour férié. Un de plus ce mois-ci et cela se ressent dans les comptes. Sur trois fériés dans le mois, ça fait quand même beaucoup. Après, on a une clientèle fidèle qui reporte s'ils ne peuvent pas venir, on va dire le jour férié, ils viendront le jour d'après. Mais malgré tout, oui, c'est un manque à gagner. Qui dit jour férié, dit pont. Pourtant, dans cette franchise de réparation de mobile, il n'y en aura pas. La décision est prise au niveau de la direction nationale pour l'ensemble des 200 points de vente. Oui, je l'ai vu, après on n'a pas eu le temps de le traiter, vu qu'on a de l'affluence, mais dès que ça sera un peu plus mou, on pourra regarder pour changer de fond de serre ou pas. Tout n'est pas permis, les délais sont à respecter afin de ne pas prendre les clients en otage. On ne fait pas le pont. On reste ouvert le vendredi parce qu'il y a le service client à faire et c'est bloquant pour un client pendant cinq jours de ne pas avoir son téléphone, c'est improbable. C'est impossible pour lui. Le mois de mai, une aubaine pour les salariés, moins pour les employeurs. Pour ce disquaire du centre-ville, pas question de fermer, le manque à gagner serait trop important. Vaut mieux être ouvert dans ce cas-là parce que même s'il y a une baisse, on est quand même présent pour prendre de l'argent puisque malheureusement tout se fait avec la finance. Et si on a les magasins fermés, on ne peut pas être à même sa caisse. Le problème qu'il y a aussi, c'est que peut-être nous ne sommes plus assez nombreux à ouvrir aussi dans ces moments-là. Ce qui fait que les gens commencent à se passer le mot et peut-être que maintenant, il y a un peu moins de monde aussi par rapport à ça. Pour autant, tous les secteurs ne sont pas impactés par ce ralentissement. Le tourisme et la restauration devraient au contraire en tirer profit. Le tourisme et la restauration devraient au contraire simplement leING fuer